Elle est peut-être la prochaine figure du Parlement panafricain. Aïdara Aïcheta-Sissé est l'une des candidates en lice au poste de président du Parlement panafricain dans le cadre de l'élection du Bureau pour la 5e législature. Elle a pendant de nombreuses années affûté ses armes dans les mouvements syndicalistes. Aujourd'hui politicienne chevronnée, la députée malienne plaide pour une meilleure représentativité féminine dans les instances dirigeantes de l'Union africaine. Je vais aussi créer une synergie d'action entre le Parlement panafricain et les autres organes. Parce que l'Union africaine a 9 organes et le Parlement panafricain est l'un des organes. Et je reviens encore pour dire que les 9 organes sont dirigés par des hommes. Alors que le slogan même du Parlement, en fait de l'Union africaine, c'est la parité. Alors oui, la parité quand il y a 9 organes et les 9 organes sont dirigés par des hommes. Moi je ne dis pas que les femmes aient les postes pour les avoir, mais quand elles sont capables aussi de diriger les postes, il faut leur donner la chance comme les hommes de diriger les postes. À côté des défis connus du Parlement panafricain qui concernent la ratification du protocole irrelatif par le plus grand nombre d'États, l'activation de sa fonction législative, l'honorable Sissé entend aussi faire du Parlement un instrument sûr pour la valorisation de l'identité africaine. Il s'agit de donner à ce continent les moyens, la légitimité nécessaires pour trouver des solutions aux problèmes de ces populations. Je vais renforcer, je l'ai dit tantôt, et diversifier la diplomatie parlementaire. Parce que la diplomatie parlementaire peut se faire de plusieurs façons. Mais si elle est diversifiée, je crois qu'elle est plus efficace. Je prendrai en compte les préoccupations des peuples africains par la proposition du loi TIP et des résolutions ciblées et les faire accepter par la conférence des chefs d'État. Aujourd'hui, on a besoin d'une personnalité qui a des réseaux et qui, à travers ces réseaux, peut aider les pays africains à s'en sortir parce qu'on a tous des problèmes. Tous les pays africains ont des problèmes. Cette élection, qui va inaugurer un nouveau leadership au sein de cette institution de l'Union africaine, interviendra dans le cadre de la quatrième session du Parlement panafricain, qui se tient depuis le 24 mai en Afrique du Sud sous le thème « Année des arts, de la culture et du patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons ». Rappelons que Aïdara Aïchatasissé a été choisie à l'unanimité par ses pairs du caucus Afrique de l'Ouest pour porter la candidature de cette sous-région. Merci. 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 Merci.